Quand on arrivait, vous nous avez présenté un charmant monsieur, c'est quoi, c'est un duo ? Alors, si vous pouvez nous présenter votre invitée ? Alors, donc, Julien, je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un autre Julien, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis assolue, je ne rencontre que des Juliens, voilà, donc, tant mieux, voilà, et puis, on s'est rencontré quand, c'était l'année dernière ? Oui, c'était l'année dernière, à ton expo, à Dijon. Voilà, tu m'as parlé, tu faisais des tables, que j'ai adoré, et puis, du coup, je vais te laisser te présenter, et puis te présenter ton travail, parce qu'on parlera mieux que moi. D'accord, bonjour, moi c'est Julien, moi j'ai 38 ans, moi je suis de Isier, j'étais à côté de Dijon, j'étais anciennement commercial, j'ai été licencié, en fait, la société s'est fait racheter, je me suis fait licencié, et ça faisait longtemps que je travaillais sur le bois, c'est quelque chose qui me plaisait, c'était une passion, et j'avais déjà réalisé une table cassette, il y a à peu près 6-7 ans, qui n'est pas aussi finie, et du coup, j'ai voulu sauter sur l'opportunité, peut-être, du coup, au chômage, pour pouvoir faire un peu ce qui me plaisait, essayer de tenter ma chance, de vivre de ma passion, donc j'ai créé la société Ango, donc pourquoi Ango, parce que moi j'ai deux enfants qui sont Anna et Hugo, donc le nom était tout trouvé, et voilà, j'ai créé la société Ango, du coup, enfin une micro-entreprise Ango en 2019, et voilà, donc je réalise des tables en forme de cassette audio. Pourquoi la cassette ? Ben je sais pas, moi c'est quelque chose qui me plait beaucoup, ça me parle, pour moi c'est un support d'expression, on peut vraiment s'exprimer avec la cassette, parce qu'on peut tout personnaliser, on peut travailler sur le sticker, on peut travailler sur les couleurs, enfin c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de possibilités. Vous regrettez un petit peu la disparition, ce qu'on a connu, enfin, notamment moi, ce que j'ai connu, les vinyles, les cassettes... Ben je suis un peu nostalgique de ces années-là, après c'est pas forcément ce que je regrette le plus, mais bon, oui, c'est vrai que voilà, moi je suis aussi dans les bornes d'arcade, enfin voilà, tout cet univers un petit peu, un peu rétro quoi. Ben en fait la cassette, c'est ce qui reste quoi. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste en fait. Je raconte une anecdote à Niki, pardon, c'est que moi j'ai une petite fille de 4 ans, et elle a toujours vu des tables cassette, j'en ai chez moi, j'en ai dans mon salon, etc. Et j'ai besoin d'une cassette pour reprendre quelques cotes, pour voilà, pour refaire... Et quand je trouvais ma cassette, je suis ressorti de mon garage, et ma petite fille m'a dit, oh, elle est trop belle ta mini-table. Parce que voilà, pour elle, c'est une table quoi. D'accord. C'est une anecdote assez rigolote. Je crois que ça revient un petit peu quand même, les bandes. Ben oui, il y en a un peu. Non, ça revient un peu comme les vinyles. De toute façon, c'est des objets qui se démodent pas quoi. Ben oui. Les cassettes, c'est vachement pop quoi, c'est populaire, les gens adorent, et puis dans 20 ans, les cassettes, enfin je sais pas, on est peut-être des vieux cons quoi, mais moi je trouve que c'était beau quoi, c'était des beaux objets quoi, donc faut pas les jeter quoi. Et moi je trouve que voilà, ton idée de table, de faire une table, je trouve ça vraiment génial quoi. Voilà, on a quand même ce côté nostalgique, du vinyle ou de la cassette. Ouais, du vinyle, ouais. C'était un bon objet quoi, Walkman, tout ça. On avait surtout pas le choix à l'époque. C'est ça, les stylos, on rembobiliait les cassettes, enfin voilà, il y avait, je sais pas, il y avait un truc quoi, qu'aujourd'hui on a plus avec tous les MP3, tout ça quoi. Et je trouve ça dommage quoi. Donc, ton idée est top quoi. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, comment vous allez travailler ensemble dans la même galerie, comment ça va se passer ? Alors, donc en fait, Julien m'a filé donc une de ses tables, et puis moi, en fait, je vais faire comme un tableau dessus quoi. Et elle sera dans la galerie, voilà, en vente à la galerie quoi. Voilà. Cette galerie donc, elle va être ouverte du mercredi au dimanche. Donc, de 10h à midi, et puis de 14h jusqu'à 18h, 18h30. Je voulais parler des petits ours pompons que j'ai fait pour la fête des sapins à Solieux. Et puis, ça a super bien marché. Donc, j'ai décidé d'en refaire cette année pour la galerie. Voilà, donc là, ils sont pas tous là, mais ils vont en avoir une vingtaine. Donc, il n'y en aura pas beaucoup. Les gens aiment beaucoup ces petits ours. Très pop, très colorés. Ils sont vraiment sympas. avec pull, très gros. On va maintenant, donc! On va débuter enoclant. Et on va maintenant. C'est gratuit. C'est gratuit. Alors, je vous laisse apporter. – Sous-titrage FR 2021